Et salut les amis et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Bagarre. Aujourd'hui on va parler spiritualité, gratitude avec Joe Rogan et The Rock. Mais avant toute chose, je sais que vous l'adorez, je sais que vous l'attendez, donc générique. Quitte ta vie de PNJ en allant lire les 10 livres de main caractère que je te donne gratuitement dans le lien en description. Super love you. And if you can just keep that in your mind, that's the problem. People get just accustomed to whatever they have and then they want more, they're not satisfied. Gratitude is so important. I know it's one of those hippie crystal fucking wooden beads things that annoys the shit. You know, you hear it from the wrong people. Attitude of gratitude. There's certain things that get co-opted by the word God, I think, is the same way. It's co-opted by some people. And then people have this negative association with it. But I think gratitude is one of those. It is real and it's really important. And if you just appreciate your friends and appreciate your life and appreciate people and appreciate what you get to do, you can fucking change your whole tone of existence. You change the frequency you exist on. Where you vibrate. Yeah. You change people around you too because they get excited by it. Yeah, that's right. It affects them too. That's what I love to do with these guys. I get excited. We're having fun. We're exercising, but we're all laughing. We're having a great time. Yeah. It was fun. They were looking over at you. They're like, are we fucking working out with The Rock? Shane kept going. He kept going. He's like, dude, we're working out with The Rock. What the fuck? What the fuck? It was awesome. It was awesome, man. It was awesome, but enthusiasm and appreciation. It's like, there's a key concepts in life. And even if you're not where you want to be in life and you're grinding and you're on that hustle. And there's a lot of people like that. I get it. I get it. Keep grinding. But also appreciate it. Appreciate that hustle. Appreciate this thing. Appreciate this fucking beautiful, chaotic, unknown existence you're in. The thing we call life. Yeah, that you don't know what the fuck is going to happen. It's open-ended. It's wide. Yes, man. It's a complete open loop experience. You don't know what the fuck is coming next and you're just trying to enjoy the ride. You have no fucking idea. No idea. It's a thing, man, when you think about it. It's like, and I feel like I want to know about you two here. I feel like it was a learned thing. Like, of course, the concept of, oh, gratitude. Sure. I felt like I'm a pretty grateful guy. But once I started realizing that a lot of the shit that I was trying to get after, and there's the North Star, there's that thing, whatever it is. It's always there. But really, the shit that matters most is the stuff that's right here. Like right in front of us. You know, this thing. Life. Family. Loved one. Kid. Whatever it is. Job even, you know. And sometimes if you concentrate on the North Star too much, you don't even enjoy it. That's right. You don't even enjoy the whole experience. Of being present. Yeah, enjoy the ride. Enjoy the fucking journey. I mean, that's another thing. You know, it's about the journey. Oh. People have fucked up that expression. But it's real. It is really about the journey. Yeah. I don't know for you, my friends. You have understood the life. But the problem, it's that they don't know how to do three attractions. So they're not credible. And so they talk about that constantly. And so the PNJ, they're going to fuck it. They're going to fuck it. And as in plus, the Matrix, they're going to make a pleasure to destroy all this which is related to spirituality. And then, at the moment present, gratitude. Oh, but you're a guru. If you're part of a sect, you're an illuminating. And so, you're going to fuck the rock. You're going to fuck the rock. You're going to fuck the Jean-Claude Van Damme. You're going to fuck it. 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 But look at his interviews and understand what he really wants to say derrière his concepts of gratitude, moment present, manifestation, croire in his dreams, connecter with God. He's illuminating, Jean-Claude. He's compris. And it's these principles that he's helped to perform and become a superstar like The Rock, who's a fucking career in the cinema, who's a brand who's worth millions of dollars, like Joe Rogan, who's launched a podcast to millions, millions even, even, of abonnés. Est-ce que ces mecs-là, ils ont pas fait quelque chose de grand de leur vie ? D'accord ? On peut les croire, ces mecs-là. Et moi, un mec comme, je sais pas, moi, Fabien Laroche, le gars, il a une gueule de face. Ou, je sais pas, moi, Stéphane Edouard, c'est du développement personnel séduction. Mais ils ressemblent à rien, les gâtés. Ils ressemblent à rien. Ils savent pas faire d'intraction. Ils ont des seins, en fait. Qu'est-ce que tu veux croire des mecs comme ça ? C'est normal qu'après, ça, on passe pour des guignols quand on parle de spiritualité. Mais derrière tout grand homme se cache une grande foi, une grande spiritualité. Et The Rock et Joe Rogan en sont la preuve. Je ne t'offre que la vérité. Rien de plus. Parce que ça veut dire quoi, gratitude ? Parce que, oui, gratitude, gratitude, oui, mais ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire qu'il faut apprécier la chance que l'on a d'être en vie, tout d'abord. La vie, c'est un jeu. La vie, c'est une chance que Dieu nous offre. En plus, nous, on a la chance de vivre dans un pays en paix. On a la chance de pouvoir regarder des vidéos YouTube. On a la chance de pouvoir faire de nos vies quelque chose de grand. Et il y a des mecs qui la passent à regarder Netflix. Et je trouve ça inadmissible. Ils sont en train de cracher, en fait, à la gueule de Dieu qui leur a donné le don de la vie. Parce qu'ils ne trouvent plus cette connexion divine qui les pousse à se dépasser. Mais aussi parce que la plupart sont prisonnés du passé, du futur. Alors, pour la plupart, oui, tu sais, j'ai eu une enfance difficile. Ma maman, elle n'a pas été gentille. Mon papa, elle m'a mis des tartes. Ouais. Et donc, je veux dire, on s'en branle, c'est du passé. Il faut passer à autre chose. Ou alors, oui, alors, tu sais, quand j'aurai payé ma maison. Ouais, mec, et si ça se trouve demain, tu passes sous les roues d'un camion et tu vas mourir. Mais on se rappellera de quoi, en fait, sur ton lit de mort ? T'auras fait quoi, à part regarder toutes les saisons de Stranger Things ? T'auras rien branlé ? Et c'est ça que tu veux, quand tu arriveras devant Dieu, là, tu présenteras ton bilan. Bonjour, Seigneur, alors, j'ai regardé Stranger Things, je suis à jour sur Amazon Prime. Ah, d'accord, donc en fait, tu m'as chié à la gueule. C'est ça que Dieu, il va lui dire. Parce que ces mecs, ils n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont. Ils n'ont pas conscience que c'est important de savoir apprécier les choses réellement importantes de la vie, d'être en bonne santé, d'avoir une famille, d'avoir des amis sur qui on peut compter, d'avoir des enfants qui nous aiment, toutes ces choses vraiment importantes, qui sont là, à portée de main, devant nos yeux. C'est ça, être dans le moment présent, c'est savoir apprécier ces choses-là. Et d'ailleurs, Eckhart Tolle, dans son livre, Le Moment Présent, alors ça, c'est pareil, c'est un livre qui a été utilisé à tort et à travers par tous ces phasmes du développement personnel, et du coup, il y a tout le monde qui rigole quand on dit « Oui, j'ai lu Le Moment Présent, moi, je le lis, je le relis, et je suis désolé, mais je suis ceinture violette de JGB. » Et alors ? « On vient pas nous emmerder ici. » « T'as saisi ? » « Oui, dégage. » « Merci. » En tout cas, dans ce livre, il y a des citations qui sont extrêmement puissantes, d'ailleurs, je vais vous en lire une. « Quand vous faites du présent et non pas du passé ou du futur le point central de votre vie, votre capacité à prendre plaisir à ce que vous faites augmente de façon spectaculaire, tout comme la qualité de votre vie. » Voilà le message que j'ai envie d'adresser à tous les PNJ qui passent leur temps à se plaindre. Lisez ce livre et comprenez, vous allez voir, votre vie, elle va changer, elle va s'améliorer, vous allez être beaucoup plus heureux, vous allez savoir apprécier les choses importantes et vous allez devenir des hommes de haute valeur. C'est ça qu'on veut sur Culture Bagarre. On veut des mecs capables de faire des tractions, ceinture violette de JGB et qui connaissent le moment présent. Et j'en ai rien à foutre du reste. Et puis pareil pour tous ceux qui sont là. Alors la religion c'est un truc de « Oh, ça non ! » Écoutez les mecs, Jésus-Christ c'est le main caractère ultime, ok ? Et quand vous lisez la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, vous prenez une grosse claque dans la gueule en fait. Et je pense que c'est certainement pareil pour le courant, je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire prochainement. Bouddha a les écrits qui dit « Tout ça, tous ces mecs, Jésus, Bouddha, Mahomet, ils ont tous le même état d'esprit, il y a les mêmes notions qui sont abordées. Et ce n'est pas pour rien à mon avis d'heure. » Encore une fois, je vais vous lire un extrait de la Bible, vous allez comprendre à quel point c'est puissant ces écrits. Enfin frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite d'être aimé, tout ce qui a bonne réputation, tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne de louanges, faites de ces choses-là l'objet continuel de vos pensées. Voilà des trucs à appliquer dans votre quotidien. Sachez apprécier les choses qui ont réellement de la valeur, c'est ça qui est important. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et surtout, petit message aussi aux agences Miss, j'adore quand vous me mettez des commentaires, vous essayez de me punchliner en fait, parce que non seulement ce que vous dites, ça me fait rire, et j'en ai rien à foutre, et en plus, j'adore vous répondre et vous mettre des gros cas ouverts. Continuez comme ça, venez commenter mes vidéos s'il vous plaît, j'attends que ça. Autre chose aussi, si ce concept-là vous plaît, de parler des mecs testostéronés, solides, mais aussi connectés avec Dieu, les vrais hommes de grande valeur, alors je vous invite à vous abonner à la Bajar News, parce que dedans, je développe encore plus ces notions-là, c'est trois fois par semaine, c'est vraiment des écrits de qualité, je mets du cœur à l'ouvrage pour vous apporter des choses concrètes et applicables dans votre vie de tous les jours, et aussi prochainement, une communauté culture bagarre va voir son émergence en ligne, c'est pour ça que ceux qui sont abonnés à la Bajar News auront des informations exclusives à ce propos, et ceux à qui ça plaît, tous ces notions-là, ils vont kiffer. Je vous le dis tout de suite, je vais faire quelque chose de grandiose, d'exceptionnel, qui n'a jamais été fait, je vais révolutionner le monde du développement personnel pour les hommes, je vais faire quelque chose d'extrêmement solide. Donc si ça vous intéresse, souscrivez à la Bajar News, n'hésitez pas aussi à récupérer les trois cadeaux que je vous fais, top 10 des films du main caractère, top 10 des livres de main caractère, et surtout, la playlist à ne pas manquer, celle qu'il faut pour s'ambiancer si on en a marre de Jules Evita, la playlist de Culture Bagarre. En attendant les amis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Culture Bagarre. Dylan, sale petit enfant de putain. Sous-titrage Société Radio-Canada